Myriam Baran, Claudie Baran, la sororité, Pop-up Mind, pour sortir du cadre. Allez, on vous emmène en forêt. C'est dans un cadre bucolique que nous retrouvons aujourd'hui Claudie et Myriam Baran, les deux fondatrices de l'entreprise Pop-up Mind. Nous les avons suivis en plein cœur de la forêt de Brosséliande, en Bretagne, afin qu'elles nous y inculquent leurs valeurs et leurs enseignements profonds de l'écosystème. Par ces pratiques, elles essayent d'apprendre aux gens à avoir confiance en eux et à resserrer leurs liens, permettant aux participants de pouvoir surmonter toutes les difficultés d'un monde plus que jamais en constante mutation. Myriam nous a expliqué sa vision de l'économie positive. Pour moi, l'économie positive est une économie circulaire, dans laquelle il n'y a pas de production de déchets comme ce qui se passe dans la nature. Pop-up Mind s'inscrit complètement dans l'économie positive, puisqu'on amène les acteurs des entreprises privées comme publiques au cœur de la forêt, pour s'inspirer de cet écosystème forestier qui est un modèle parfait pour l'écosystème managérial. La première activité était de nous faire écouter la nature avec un stéthoscope, afin de nous faire réaliser l'importance des arbres dans notre écosystème, et de nous reconnecter avec eux en les considérant comme des êtres vivants à part entière. Afin de nous identifier plus facilement à la nature, elles nous ont expliqué la capacité qu'ont les arbres à vivre en communion et à se développer, tout en respectant naturellement l'espace des uns et des autres. Pour cela, Claudie et Myriam nous ont proposé un exercice de confiance, qui consistait à se bander les yeux et à se laisser guider par quelqu'un d'autre à travers la forêt. Cela nous a permis de resserrer nos lumières. Nous avons également eu la chance de réaliser une séance de yoga improvisée en plein cœur de cette belle forêt de Broxelles. Grâce à un appareil qui retranscrit les ondes électriques des êtres vivants en notes de musique, créant la mélodie de chacun, nous avons pu écouter la musique des plantes ainsi que notre propre musique. Pour finir en beauté, Claudie et Myriam nous ont proposé de manger la forêt, avec toutes sortes de plats concoctés par leurs soins avec des produits naturels, comme une tarte aux orties ou des chips non-brils de Vénus, ainsi que des thés naturels. Nicolas Cloarec, participant de la journée Pop-up Mind, nous donne son ressenti. Je devais décrire ma journée en trois mots. Ce serait la nature, la communion et le bien-être. Ce que je suis venu rechercher aujourd'hui en vivant cette expérience, c'est vraiment l'humain, la nature, et vraiment ressouder les liens qui nous unissent dans la classe. Mon ressenti de cette expérience a été très apaisante, zen. Merci Nicolas, mais surtout un grand merci aux cofondatrices de l'entreprise Pop-up Mind, Claudie et Myriam Barran, pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance, mais aussi et surtout pour nous avoir fait vivre cette aventure humaine inoubliable. inoubliable.